Vous êtes ici dans une église qui a été construite par les bénédictins au XIe siècle. C'est une église qui n'a jamais subi de modification depuis sa construction parce qu'elle est en dehors des grandes voies. Cette église a été construite, je l'ai dit, par les bénédictins, de même que beaucoup d'églises de ses environs, Saint-Mexant, Sainte-Croix-du-Mont, Semins, Loupiac, et cette église a été construite avec des matériaux qu'on a trouvés sur place. En effet, nous avons sur place ici une villa galeromelle, la villa Albus, qui a été brûlée au Vème siècle par les barbares, et les bénédictins ont utilisé ce qu'on appelle des pierres rubéfiées, c'est-à-dire des pierres brûlées, et des morceaux de sarcophages qu'on trouve facilement lorsqu'on regarde de près, notamment la psy. Cette église appartenait aux bénédictins jusqu'en 1650. En 1650, les bénédictins ont décidé d'abandonner les églises que j'avais fait construire, et ils ont confié l'église aux clergés du diocèse. Et à ce moment-là, il a fallu nommer un prêtre et le loger. D'où la construction du presbytère dans lequel nous sommes. Ce presbytère date d'environ 1650, à partir duquel il a été compris dans ce presbytère l'absidiole latéral de l'église, qui est devenu un très beau four à pain. Donc les prêtres sont arrivés ici, en tant que prêtres dépendants de l'archevêché, vers 1650. Et puis il se trouve que l'église, que la Garonne a changé son lit. Elle s'est mise à inonder toute la région, à partir de 1730 à peu près, et si bien que les officiers municipaux ont fait une pétition en disant « On ne peut plus dire les offices à Aubiac, car nous ne sommes pas sur Verdelay, nous sommes sur Aubiac. » Verdelay ne n'existe pas encore. « On ne peut plus dire les offices à Aubiac à cause des inondations. » Il faut nous autoriser à dire les offices, alors, en haut, la partie haute de l'Aubiac, c'est-à-dire l'endroit où il y avait l'hermitage de Géraud de Grave. En effet, ce croisé est arrivé ici, en vers 1650, ayant fait la promesse quand il était au croisade, de devenir ermite s'il s'en sortait vivant de cette guerre de religion. Et il est sorti vivant. Quand il est mort, 50 ans, 40 ans plus tard, le site a été repris par des religieux. Nous avons eu les Grandmontains, puis les Célestins, puis les Maristes, les Passionnistes, et maintenant nous avons les Marianistes. Ce site a été repris par les moines, qui ont construit l'église, qui est devenue une basilique, les monuments conventuels, donc il y avait tout un centre religieux, en haut de la commune d'Aubiac. Donc, quand ils ont eu l'autorisation, vers 1830, de dire les offices ailleurs qu'ici, puisque c'était inondé, le prêtre, qui était le père Mazet, à cette époque-là, a dit ici la messe d'un dernier, le 30 juin 1830, la dernière messe ici, et les gens d'Aubiac ont suivi le curé, qui a été, donc, dit les offices là-haut, d'où la construction de toute la partie droite des allées. Quand vous avez la Verdelay, vous avez des allées au milieu, à gauche, c'est les monuments conventuels, au fond, la basilique, et à droite, des constructions de très belles pierres du reste, construites avec les gens d'Aubiac. Et à partir du moment où le prêtre est parti, eh bien, l'église a été vendue aux enchères. Elle a été vendue en 1831, et s'est donné une ferme, pendant un siècle et demi, car nous l'avons rachetée en 1970. Donc, un siècle et demi, après, elle est devenue privée pour la restaurer 20 ans. Bien sûr, quand on est acheté, il y avait encore le purin qui collait au milieu, il y avait les mangeoires sur le côté, c'était assez particulier. À bout de 20 ans, l'église était en fonction, on peut dire, et la première cérémonie qu'on a eue dans l'église, c'était le baptême de l'aîné de mes petits-enfants. Et depuis lors, l'église qui nous appartient, nous avons marié dans cette église, trois de mes enfants. Alors, l'amusant dans cette église, c'est que nous avons une tribune, qui a été construite par les prêtres quand ils se sont installés, pour pouvoir passer plus facilement du présbytère dans l'église. Et dans cette tribune, eh bien, vous verrez, il y a cinq lits, car ces lits servent aux nos petits-enfants. Ils dorment là pendant l'été, quand ils viennent en vacances, je ne sais pas où il y a l'année, ils dorment à la tribune. Et puis, nous avons donc, comme aujourd'hui, qu'il y ait des événements culturels, et culturels, la messe est dite souvent ici, quand il y a un prêtre qui veut, nous avons les scouts de marins qui viennent avec le romanier, nous avons un certain nombre de pèlerins qui veulent que la messe soit dite dans l'église. Avec ma femme, nous avons fêté, il y a deux ans, nos 50 ans de mariage, dans l'église, hier à la messe. Et cette année, le 22 septembre, c'est la Saint-Maurice. Or, Maurice, c'est notre patron. Donc, le père de Verdelet me dit, « Monsieur le Ré, cette année, c'est un samedi, nous dirons la messe du 22, au lieu de dire dans la basilique, nous la dirons dans votre église. » Verdelet, mon beau village. Verdelet, mon beau village, au Verdelet, tu es ma fierté, sur tes allées et sur mon roi, chacun peut y venir se promener. Sur tes côteaux, la vie qui est belle, le mont fissol à son plein, qui fièrement tourne ses ailes, vivant hommage au temps des Célestins. Une mauvaire de l'air et le beau beau village, un bon verre de l'air et ma fierté sur tes allées et sur mon roi, chacun peut y venir se promener. Au port d'Aubiach est une église où te romane en sa beauté. Jadis, on dit, comme à Venise, que l'eau du fleuve parfois est entourée. au Verdelet, au Verdelet, mon beau village, au Verdelet, et ma fierté, sur tes allées et sur mon roi, chacun peut y venir se promener. visite depuis cent ans, ici repose le grand Lothraïque, peinture géniale, qui s'eut croqué en mille roses, à mille soix, à la spêche banale. au Verdelet, au Verdelet, mon beau village, au Verdelet, qui est ma fierté, sur tes allées et sur mon roi, chacun peut y venir se promener. Mais Verdelet, c'est Notre-Dame, sa basilique et son musée, ses chevaliers qui jouent et clave, qui dit tout, dit vivre et le pouvoir chanter. Au Verdelet, mon beau village, au Verdelet, tu es infirmé, sur tes allées et sous mon roi, chacun peut y venir se promener. On va en chanter, il est un coin de France à nouveau et ensuite, l'hymne de la Gascogne. Il est un coin de France où le bonheur fleurit, où l'on fournit la France et joie du paradis. Et quand on a la chance et quand on a la chance soit le bonheur fleurit, S quartier du paradis. Le bonheur fleurit, la plate de France. Allez, allez ! Allez, allez ! Nous chantons autour du feu et le vent. 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 Nous chantons autour du feu et le vent.